Et coucou les belles étoiles, c'est encore Poukou ? Ben oui décidément j'enchaîne les vidéos cette semaine, c'est peut-être l'effet du portail énergétique, je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai plein de messages à dire. Non je plaisante, je vous avais dit que je reviendrais tout au long de ce parcours de portail énergétique, je vous avais dit que je reviendrais pour la clôture, et donc à votre levée demain matin vous aurez la vidéo sur cette fameuse journée du 22.02.2022, alors on y est, ceci dit ça c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous verrez la guidance, il y aura un message, quand vous verrez la guidance, pour avoir un message qui correspondra peut-être à une énergie du jour où vous la verrez. D'accord ? Alors merci infiniment aux abonnés, je fais un petit clin d'œil à jouer à l'énergie, merci beaucoup pour tes commentaires et pour m'avoir fait remarquer que j'avais fait une faute sur ma boîte de mail de partout, dans toutes mes boîtes de description, j'avais fait une boîte mail, alors évidemment c'est un peu compliqué pour comme contact, donc j'avais fait une petite faute, donc ma boîte mail c'est poco a poco, el ciego v, c'est de l'espagnol, et puis après vous rajoutez un robase gmail.com, vous l'avez dans le descriptif corrigé. Donc merci à tous les abonnés, bien sûr, merci pour vos commentaires, j'ai eu plein de commentaires sur le dernier tirage que j'ai fait, franchement ça m'a fait trop plaisir, parce que je sentais que ça allait résonner avec des personnes, ça résonne forcément aussi avec moi-même, on est connecté et il y a un effet miroir. Et voilà, pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue, on est sur, donc je m'appelle Poco, je fais des guidances privées par téléphone ou WhatsApp ou à domicile, enfin à domicile quand je suis sur Marseille évidemment. Ici donc je considère vraiment que les oracles ne sont pas faits pour faire de la divination, je vous le dis systématiquement, elles sont faites pour avoir des conseils. Mais les oracles ont toujours été là pour avoir des conseils par rapport à une problématique. Et donc effectivement, je dis que dans les guidances privées, je ne cherche pas à connaître les questions des personnes. Bien sûr, au fur et à mesure qu'on l'a fait connaissance, on va rentrer dans des sujets profonds qui me tiennent à cœur, des sujets qui peuvent être sensibles. Je rappelle qu'une guidance privée n'est pas faite pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour avoir des conseils qui ne vont pas forcément dans votre direction, mais qui sont là pour justement vous inviter, à vous remettre en question, à trouver des solutions et à aborder des sujets qui peuvent être liés à l'enfance, à l'adolescence, au monde du travail, à la famille. Et dans un souci, de vous donner des conseils, puisque c'est vous qui tirez les cartes avec votre intention, votre énergie. Donc ce sont les cartes que vous allez tirer à travers les oracles que vous choisissez. Moi, je ne suis juste qu'un interprète des cartes qui va appuyer et vous amener, à travers une forme de guidance, par association d'idées, à discuter, à dérouler des choses que vous avez envie d'exprimer, pour prendre des solutions, et essayer de faire en sorte que vous soyez les maîtres de votre vie le plus tôt possible, les maîtres et les déesses de votre vie, bien entendu, et que vous soyez autonome et indépendant, et que vous ne venez plus me voir, en fait. C'est ça le but. Mon objectif, c'est que vous soyez très, très vite autonome, et en avant, vous ayez des réponses. Les personnes qui vous font venir tous les jours ou toutes les semaines, je ne trouve pas ça, je trouve ça un peu délicat, parce que dans les énergies des cartes, elles restent là quelques temps. Donc, l'idéal, c'est venir une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, pour faire un point, un bilan, et non pas faire en sorte que vous veniez tous les jours. Voilà, donc, vous pouvez dans ma barre de description, vous avez un peu mon cursus et le domaine d'activité. Bon, voilà, ça, c'était pour l'introduction. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit, soutenez la chaîne, on découvre plein de choses. Et notamment, aujourd'hui, on est quand même sur le 22 février 2022. Donc, à chaque fois, j'aime bien faire une interprétation numérologique, bien que je ne sois pas un expert, mais quand même, ça m'intéresse. Et donc, dans le chiffre 2022-02-2022, on va l'analyser. Premièrement, il y a deux heures miroir, que moi, j'ai repérées et que je trouvais intéressantes. Donc, deux messages, les heures miroir, vous savez, c'est quand vous regardez votre montre, et d'un coup, vous voyez régulièrement 22-22, 0-2-0-2, 20-20, voilà. Donc, il y a des sites internet qui sont très, très bien faits, qui vous donnent des interprétations de ces heures miroir, et c'est assez incroyable. Donc, c'est lié à la angéologie, qui est vraiment intéressant à étudier en termes de kabbalistique, parce que la angéologie, c'est très, très, très vieux, et on retrouve des traditions qu'on retrouve en l'Inde, avec la méditation, la réincarnation, l'arbre séphirotique, voilà, c'est très, très, très intéressant, et on retrouve cela aussi chez les Égyptiens, avec la réincarnation et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une origine commune, et en fait, l'angéologie, ce sont des énergies, parce qu'en fait, ce sont des noms que l'on peut prononcer, c'est l'appellation de Dieu, il y a 72 anges gardiens, et c'est l'appellation de Dieu, ce sont des énergies, que l'on peut, donc, le nom de l'ange est un son à part entière, c'est à la fois un son et un mot. Donc, c'est une lettre, et il y a une vibration, et donc, on travaille des vibrations, comme lorsqu'on fait un mantra, voilà, comme le Om Mani Padmeum, pardon, Om Mani Padmeum, chez les Indus. Donc, voilà, on va commencer l'interprétation, alors, j'ai noté des petits trucs, quand même, de mémoire, mais donc, on a dans l'heure miroir 22-22, donc, ça, on peut faire penser à 22-22, c'est 22h22, donc, c'est en lien avec l'ange Ahaboubia. L'ange Ahaboubia, c'est l'ange de la fertilité, c'est l'ange de la rentabilité, c'est, par rapport au travail, c'est l'ange aussi de la productivité, de la créativité, de la fécondité, donc, en fait, si vous attendez un enfant, que ça fait longtemps que vous attendez un enfant, et c'est là, on vous dit, là, quelque chose de fécond, votre ange, vous pouvez travailler avec cet ange, l'invoquer, pour qu'il vous soutienne, pour avoir votre enfant. C'est aussi, l'ange des... C'est aussi un ange qui maîtrise, lorsqu'on a, parce que le chiffre 22, c'est, vous savez, c'est la carte du fou, de la folle, j'en ai beaucoup parlé, celui qui passe pour un fou, ou pour une folle, il peut passer pour quelqu'un d'est stable. Donc, c'est un ange qui est là pour stabiliser les énergies qui pourraient paraître irrationnelles. Donc, le fou n'est pas si fou que ça. Donc, voilà le message de l'ange, vous pouvez le regarder sur internet, d'autres significations. Concernant l'heure miroir 0-2-20, je la connais un peu plus celle-là, c'est parce que mon fils est... Son ange gardien, c'est Caïtel, donc c'est l'ange gardien Caïtel, et c'est l'ange de la moisson et de la récolte. Ca tombe bien, on va commencer à rentrer après cet hiver, là, on attaque un peu le printemps, et puis bientôt, on va récolter. Donc, il y a l'idée encore d'attente un peu pour récolter des choses, mais qui vont arriver, en fait. Parce que c'est peut-être la fin du portail, mais le début d'un nouveau cycle qui démarre et qui est marqué par ce portail. Il y a eu, durant ce portail énergétique, des transformations, des prises de conscience soudaines, des révélations, des séparations, des reprises de contact, des communications qu'on n'attendait plus, des nouvelles de personnes, des amis qu'on ne voyait pas, de la famille, il y a eu plein de choses, je pense. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez vu des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, l'ange Caïtel, sur tous les plans, il dit de vous croire en vous, croyez en vous, croyez en votre capacité à créer des choses, croyez que vous allez récolter tout le fruit de votre labeur. Voilà. C'est l'ange de la récolte. Donc, ensuite, nous avons dans l'interprétation 22, on va revenir au tarot, 22, 02, 22. Donc, j'ai déjà parlé du fou, je ne rentrerai pas dans ces fins de cycle, nouveaux cycles. Dans le 22, ça fait 4. On est d'accord. Donc, le 4, c'est l'empereur, c'est la structure, c'est le carré. Et la géométrie, la géométrie sacrée est très importante. Je crois que j'ai mis aussi mes pyramides parce que les Égyptiens, en fait, ils étaient dans cette géométrie sacrée. Donc, le carré, c'est la base de la pyramide. C'est la base. Donc, on a cette notion de structure. Donc, 2, 2, 4. Ensuite, on a le chiffre 2 qui est le chiffre de l'union. On a aussi le 0 qui est donc le même 2 fois 0 ce qui a fait, ça renvoie au 22 parce qu'on peut appeler la carte du fou 22 ou 0. Donc, nouveau cycle. donc, à partir du 23, il va se passer plein de choses qui vont arriver. On va récolter le 23, le 24, le 25. On va rentrer dans cette récolte. C'est le début et c'est la fin et un début. Ensuite, si on fait la somme, on a aussi de chaque côté en effet miroir. Si on prend 22, 0,2, ça nous fait 6. Et en face, on a 2022, ce qui nous fait 6. 6, c'est la carte de l'amoureux. Donc, on a 2,6, 2 amoureux. Il y a peut-être des histoires d'amour dans l'air, des réconciliations. Donc, 2 amoureux, 2,6 et 2,6 qui font 12. Donc, la carte du pendu. Il y a peut-être encore une phase, une histoire d'amour, de méditation. Parce que la carte du pendu, c'est la carte de... Les personnes réfléchissent, méditent, essayent de voir les choses sous un autre angle. La tête à l'envers, on voit les choses différemment et parfois, on les voit mieux. Donc, le pendu, ce n'est pas une situation gelée. C'est juste une situation de transition qui va vous permettre, lorsque vous allez vous voir, lorsque vous aurez pris le 30 de cette méditation, de créer 1 plus 2, 3. Donc, l'impératrice, la créativité. On revient sur la créativité. La troisième énergie, l'association dans des projets, une association dans des projets professionnels, une association dans des histoires d'amour pour, pourquoi pas, créer, pour ceux qui le souhaitent, un enfant, un projet, la naissance de quelque chose. Voilà ce que je peux dire par rapport à déjà les heures miroir. Donc, je crois que je n'ai pas oublié. On a donc l'empereur, la structure, l'amoureux, le signe, le fin de cycle. Je crois que j'ai tout dit. Mais d'ailleurs, vous pouvez compléter parce que je n'ai peut-être pas tout dit et que je ne sais pas tout. Donc là, en fait, on va regarder les messages. Alors, j'ai sorti mes tarots, alors les plus puissants et j'avais envie. Donc, voilà, qu'est-ce que nos guides, vos guides, quels qu'ils soient, on est tous différents, on a tous des guides différents, donc on va faire en sorte que ce soit un message collectif. Et avant cela, évidemment, pour favoriser notre moment à nous, je vais mettre ici un peu d'ensemble. qu'est-ce que je fais ? Il est là, de mon farbeau. Je vais mettre un peu d'ensemble parce que moi, je trouve que c'est sacré. C'est important de ritualiser un peu les choses avec de l'amour, des belles pensées positives. Je vous souhaite en tout cas plein, plein, plein de belles choses très chers amis spirituels. Donc, j'espère que ce nouveau cycle, cette renaissance qui a eu lieu au printemps de l'âge, au mois de février, pardon, qui a commencé par cette fête de lumière. Je n'ai mis que 6 là parce que j'avais envie du chiffre 6, 2, 2, 2. Il y a peut-être une histoire de flammes jumelles, il y a peut-être des couples, des associations et on va mettre un peu de mire. La mire, c'est un ensemble qui favorise tout simplement le bonheur, la santé de la famille et qui favorise la foyance. En parlant de santé, l'ange à Boubia aussi, alors pour ceux qui ont eu des douleurs physiques récemment et c'est là, vous pouvez l'invoquer, c'est une énergie qui favorise le bien-être et qui apaise les douleurs. Bien entendu, ça dépend des douleurs, mais ça apaise les douleurs. Alors, j'ai mis, vous voyez là, j'ai mis quand même notre petit, un petit message quand même, l'imagination, Albert Einstein, c'est un scientifique, mais quand même, on a quand même le message d'Albert Einstein qui nous dit l'imagination est plus importante que le savoir. Eh oui, eh oui, pour la créativité, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous permet d'avancer, de nous remettre en question, de revoir nos schémas de pensée et d'aller de l'avant, de s'inventer et de créer la vie de nos rêves. Tout est possible, tout est possible et l'inverse vrai aussi. Alors, on va attaquer le tirage là parce que c'est bon, on a notre ensemble, ça sent bon, je vais en rajouter un petit peu et puis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de février, des belles vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, moi, je me repose en ce moment, mais je suis très, très bien. Alors, quels que soient, alors c'est les messages, je vais les prendre, c'est vraiment des messages avec l'oracle des anges, justement, et des cristaux, l'énergie des anges et des cristaux et ça nous parle aussi de maître en sanctionné. On a d'ailleurs le chiffre 44 que je n'ai pas dit qui est un maître nombre et donc le 44, c'est la carrière, c'est aussi maître nombre et c'est la carrière beaucoup de talent dans le domaine du travail, beaucoup, beaucoup de, il y a des gens qui vont avoir vraiment beaucoup d'efficacité, beaucoup en étant rapide et donc avoir beaucoup de rentabilité dans le domaine du travail. Voilà ce que je peux dire aussi. Alors, moi, j'ai parlé de toutes les heures, de tous les chiffres, on pourrait nous réparer du chiffre 66 aussi. Donc, on retrouve 6 et 6. Voilà, 2 fois 33. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on a, on a le soutien. Donc là, on nous dit, vous allez être, ce portail-là, il vous apporte du soutien, vous allez vous sentir soutenu. on nous parle de l'archange Barbelo que je ne connais pas, cet archange d'ailleurs, c'est, voilà, et on nous parle de soutien. Donc, on a l'idée que ce portail va soutenir, alors peut-être pour des unions, va soutenir les unions, va renforcer certaines unions. pour le domaine professionnel, on peut dire aussi que ça va, vous allez avoir des réponses, vous vouliez un changement, vous allez être soutenu, vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire, vous avez peut-être, vous avez envie de changer d'emploi et vous allez rencontrer sur votre route parce que vous êtes connecté à votre être intérieur, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous appuyer dans vos démarches. Voilà, il y a l'idée de, et c'est l'idée aussi de soutenir les autres, ne pas oublier qu'on est un soutien pour les autres. Peut-être que dans cette période aussi, donc on regarde cette carte, on a le chiffre 9, peut-être que c'est aussi à travers vous-même, en vous émancipant, parce qu'on a le chiffre 9, c'est l'ermite, en vous émancipant des schémas de pensée généraux, j'ai envie de dire, en ayant confiance en votre propre guidance, en votre propre créativité, à votre propre efficacité, à vos propres talents, vous soutenez vous-même. Voilà, on vous invite à vous soutenir vous-même. Je vais prendre encore quelques messages. qu'est-ce que veulent nous dire les anges ? On a aussi l'idée de vision. L'archange Michael, alors l'archange Michael, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, l'archange on a la vision. Michael, qui est un ange de guérison, évidemment, vous pouvez l'invoquer pour vous libérer de liens karmiques, des dettes karmiques, voilà, de vous aider à vous arrêter des addictions, couper des liens toxiques, des liens toxiques avec vous-même, des liens toxiques avec votre entourage, sans forcément les détruire, parce qu'il ne faut pas détruire des liens, tout est sacré. Et donc, on a du violet dans cette carte, on a un éveil aussi, il y a un éveil, une prise de conscience, on se connecte à son intuition, à son chakra du troisième oeil, la vision, c'est l'aigle, c'est l'élévation, on prend encore de la hauteur, on a pris du recul, peut-être que ce portail vous a chahuté, chamboulé, vous vous êtes posé des questions sur vos relations sentimentales, vos amis, votre famille, et c'est là, mais là, en fait, ce portail, finalement, vous apporte de l'élévation, vous vous sentez plus léger, signe d'air, et on a le lapis lazuli qui est vraiment une pierre égyptienne qui favorise notamment la méditation et la méditation. Donc, on vous dit, ce portail vous a apporté finalement du soutien, vous apporte une nouvelle vision des choses, peut-être que vous émancipez justement, vous êtes plus ancré vis-à-vis de vous-même, sans pensant se focaliser ce que pensent les autres. Je vais prendre un autre message de l'oracle et on a, je ne les prends pas à l'envers là, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le maître ascensionné Saint-Germain, alors Saint-Germain, c'était, il y a, comment ça s'appelle, la méditation avec la fleur, oui, ce sont des maîtres ascensionnés qui ont eu des révélations, donc on a la pierre, la métisse, la connexion spirituelle, donc on est vraiment, alors c'est, Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, il y a, comment ça s'appelle, ça, des méditations, on peut faire des méditations avec le, ah ça m'échappe, je l'ai faite, en plus la formation, avec la flamme, la flamme violette, cherchez, c'est la flamme violette, vous pouvez faire une méditation, un rituel vis-à-vis de vous-même pour avoir des messages avec la flamme violette et vous visualisez pour prendre une bougie violette par exemple et vous pouvez vous connecter pour avoir une connexion spirituelle, donc votre démarche, vous, en prenant de la hauteur, vous êtes, vous vous éveillez davantage à la spiritualité, donc vous êtes un soutien pour les autres, vous êtes peut-être un canal pour les autres, vous transmettez aux autres aussi des messages spirituels, vous avez la vision, les autres vous écoutent, ils se sentent soutenus par vous-même, vous apportez aux autres des nouvelles visions, vous êtes comme source vous-même un messager, il y a quand même deux archanges qui sont tombés et, alors les archanges ce sont des maîtres de certains corps d'anges, ça vous pouvez regarder sur, voilà, et on a un dos de deck, la révé, révélation, tiens donc, j'en parlais tout à l'heure, l'ange amiciel et l'obsidiane bleue, regardez comme elle est magnifique, la révélation, vous avez peut-être eu pendant ce portail des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions sur les relations sur vous-même, sur la relation à votre famille, votre famille d'âme, votre famille de cœur, vos amis, vous avez eu une révélation, vous avez eu des vérités qui vous sont arrivées, j'ai parlé, je le redis, qu'il y a quand même le chiffre 20 qui est la carte du jugement et c'est la carte des révélations puisque ça tombe du ciel, on ouvre les yeux, alors pour ceux qui résistaient à cela, des fois, c'est foudre karmique parce que la source, elle souhaite de plus en plus que les hommes s'éveillent, ouvrent les yeux, qu'on soit, on retrouve aussi un peu de spiritualité, donc d'imaginaire, de rêverie, d'innocence, voilà, et donc on a la révélation et donc on a là le chiffre 6 qui revient, c'est le chiffre de l'amour et je vais la mettre ici cette carte, je vais la mettre ici, ou je vais la mettre ici, voilà, alors ensuite je vais prendre pour continuer pour des messages, on va prendre d'autres messages, d'autres messages et on va prendre les portes de l'intuition, j'ai envie de parler des forces, ce 22, les forces, les forces, on va dire que là c'était des messages généraux, là les forces de ce portail, vous sortez de ce portail avec quelle force ? Vous sortez avec ce portail, avec une vision du futur, vous êtes en train de créer votre vie, c'est vous le maître de votre destin, on voit sur cette carte un escalier qui s'élève dans l'air, dans les nuages, on rentre dans le monde de l'imaginaire, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, donc on vous dit que votre force c'est de croire en vous, en vos rêves, en votre amour, si vous aimez quelqu'un dans votre cœur, continuez de le faire, même si vous êtes en séparation, même si vous êtes célibataire, que vous avez de l'amour dans votre cœur, continuez à vibrer cela, continuez à croire que vous allez rencontrer une personne, parce que c'est bien aussi de vivre à deux, c'est bien de vivre seul aussi, mais je veux dire, c'est aussi très important d'être à deux, c'est aussi, c'est beau, donc on vous dit d'envisager le meilleur, de vous donner à fond, de croire, de créer un pont, le pont, c'est vous, le constructeur du pont à partir de vos désirs et de vos rêves, alors il faut de la méthodologie quand même, il faut de l'endurance, il faut de, on retrouve la notion de travail, il faut travailler les projets, votre force aussi, c'est votre volonté, il y a votre volonté qui a été renforcée durant votre portail, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie de construire une maison, fonder une famille, créer une entreprise, en fait, vous avez eu des moments de doute là, pendant le portail, mais en fait, vous avez la volonté d'avancer sur ce pont, c'est ça votre force et je vais en prendre encore une de force, c'est la force que nous apporte ce portail, cette journée là, on vous dit la parole, communiquer, soyez francs avec vous, affirmez vos valeurs, échanger, libérez la parole, apprenez les langages de l'autre, découvrez de nouveaux langages, soyez curieux, on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes, donc on vous invite à revenir à de la douceur, à de la bienveillance, à ne pas rester sur des énergies de rancune, de colère, de boudurie, de c'est pas bien, il est méchant, elle est méchante, elle est pas belle, elle est pas gentille et compagnie, on vous invite à dire c'est pas grave, c'est la vie, voilà, d'être dans le pardon, de renvoyer de l'amour lorsqu'on vous attaque, de pardonner parce que si c'est le cas, peut-être que la personne a encore besoin de libérer des colères qui lui remontent en surface bien plus loin que vous-même, donc on vous invite à être doux, alors j'ai envie de dire que j'avais quand même avec, et on a le moment présent et Lily, 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 elle a eu la même carte, on vous dit c'est le moment de vous affirmer, c'est le moment de vous affirmer dans l'instant présent, il est temps de vous exprimer, de vous dire qui vous êtes, affirmez-vous, n'ayez pas peur du regard des autres, alors regardez cette danseuse, on dirait une danseuse qui fait du trapèze, vous voyez, donc on vous dit affirmez-vous, n'ayez pas peur d'être vous-même, vous êtes les déesses et les dieux de votre chemin, et on a encore derrière, si je lave la carte, les aides, il va y avoir des soutiens, parce que lorsque vous vous mettez en route, vous rencontrez les bonnes personnes, alors il y a quand même toujours des trucs, des petites choses à travailler, donc on va regarder vite fait, qu'est-ce qu'on pourrait encore quand même à travailler, bien sûr, on va mettre en question, alors je prends trois cartes avec l'oracle, avec l'oracle, cosmique, magnifique, l'oracle cosmique, je vous invite à le découvrir, c'est simple, c'est beau, c'est puissant, alors on a, qu'est-ce que vous devez, allez, encore travailler là, c'est quoi, alors je dis, boum, on vous invite à être, le professeur céleste, vous êtes peut-être un professeur céleste, peut-être vous êtes un messager, vous aussi, chiffre 7, on vous invite à dominer, le chariot c'est, vous savez, il y a les deux chevaux, des fois les deux chevaux ne vont pas dans la même direction, des fois le conducteur du chariot, il ne conduit pas, c'est les chevaux qui conduisent et qui amènent celui, vous savez, il y a l'idée du, il y a les chevaux, il y a le conducteur et il y a plus, il y a celui-là qui est à l'intérieur, c'est celui qui est à l'intérieur, qui sait la guidance intérieure, c'est l'enfant intérieur qui connaît le chemin en fait, mais pour cela, il faut qu'il donne des bonnes directives au conducteur, donc on vous dit d'écouter la sagesse, peut-être, ayez confiance en vous, vous êtes peut-être un canal, je vois vraiment quelqu'un, une personne là qui médite, qui prie, qui est dans l'amour, qui est dans le cœur, regardez ses chakras comme il scintille, on a une sorte d'indienne là, une petite indienne qui est en méditation, donc à l'écoute des messages et à l'écoute des autres, peut-être de ses aînés, de ses enfants, parce que les enfants, vous savez, sont des grands professeurs, il n'y a pas d'âge, de personnes plus jeunes, de personnes plus adultes, soyez à l'écoute des messages que l'on vous donne et des bons conseils, et soyez vous-même votre propre professeur, céleste, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, ne nous doutez pas. Allez, alors, qu'est-ce que vous devez encore ? Alors, l'équilibre, bien sûr qu'il faudra trouver le deux, trouver un équilibre dans une union, trouver dans un équilibre en soi-même, c'est une personne qui cherche l'équilibre en soi-même, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous voyez cette personne qui a méditation, on voit un homme, alors ça peut s'agir d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine qui s'isole dans la nature, qui va retrouver son équilibre, écouter les messages de la nature, les chants des oiseaux, les bruits peut-être de la nature vont s'amplifier, on va faire abstraction du bruit de la ville, même si on peut aimer la ville, on peut faire abstraction du bruit et on se reconnecte, on redécouvre des perceptions, on s'unit à la nature et en s'unissant à la nature, on s'unit à son âme, à son intériorité, à son enfant intérieur et c'est peut-être la clé pour s'unir avec quelqu'un d'autre le chiffre 2 et donc bien là, retomber. Et enfin, on doit trouver la recherche de l'équilibre et enfin, je reprends le dernier message et après, on fera le sentimental, un petit message sentimental, ça fait toujours plaisir. Le 18, on retrouve quand même l'idée de l'ermite. Peut-être construisez encore votre projet. le 18, c'est l'angoisse. Ça peut, vous avez encore peut-être l'envie de faire des grandes choses mais ça vous stresse, ça vous oublie de sortir votre ongossor, de confort, ça vous oublie à prendre des risques comme le fou qui prend des risques. Eh oui, mais dans la vie, le fou, si on ne se met pas des défis, on n'avance pas et on ne fait qu'en fonction des autres. Donc ça peut, le 18, c'est la lune, ça peut être lié à des angoisses, aux peurs. Mais, 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 on a l'intuition. Donc, on vous dit, restez à l'écoute de votre cœur. C'est lui qui a la réponse. Restez à l'écoute de votre intuition et non pas de votre mental. Ça vient du cœur, vous le sentez dans les tripes. Vous savez, c'est quand vous sentez quelque chose, il y a un truc qui ne va pas là. Ce n'est pas votre tête, ça vient du ventre de votre cœur, vous le sentez comme ça. C'est ça l'intuition. Et donc, on a en dos de deck l'espoir. Ayez la foi. Ayez la foi qu'il y a une force qui est là. Et regardez, le chiffre 16, c'est la carte de la tour. Le divin est là. Il y a des tours, des fois, il faut détruire des tours et pour en reconstruire une autre tour. S'il y a des tours qui ont été détruites, dites-vous bien, là, c'est une tour positive. C'est le divin qui vous soutient. Ne perdez pas espoir. Magnifique carte. Alors, on va faire un petit message pour le sentimental. Et après, on va faire un petit message pour le professeur. Pour le sentimental, vous me connaissez. Alors, je le fais court. Je ne fais pas une grosse qui danse. J'ai fait plein de tirages. Alors, pour le sentimental, sur ce 22, on est, voilà, union chimistrique. Il y a une union. Que vous soyez situateur, vous allez rencontrer quelqu'un avec une personne qui est magnétique. Que vous êtes en couple, vous êtes avec une personne magnétique. Vous êtes en dents de scie, vous êtes avec une personne magnétique. Il y a de la chimistrie parce que vous êtes deux personnes spirituelles. Vous êtes pareil. Malgré vos masques, malgré vos différends, malgré vos couleurs différentes, vous êtes pareil, en fait. C'est magnifique. On dirait, elle est magnifique, cette carte. C'est Merlin avec Viviane et c'est Jésus avec Marie-Madeleine. Voilà, c'est deux magiciens, c'est deux êtres d'amour. C'est Osiris et Isis. Voilà, de la chimistrie, de l'alchimie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Restez, gardez, keep open, gardez l'esprit ouvert. Ça veut dire que votre autre peut être différent de vous. Il peut avoir une différence d'âge. Il peut avoir une différence de communauté, de culte, de code couleur, de code vestimentaire. vous écoutez de la musique électro jusqu'à 4 heures du matin et puis cette personne écoute de la pop anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adorez les chansons italiennes. Cette personne préfère les chansons anglo-saxonnes. Vous portez des jeans, lui, des pantalons à velours. Voilà, mais en fait, vous êtes pareil. Ce n'est juste qu'une histoire d'apparence. Gardez à l'esprit que votre moitié, votre soulmate peut différer des autres types de personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent dans votre vie. Et c'est peut-être cela de par vos différences que vous êtes complémentaires et magnétiques. Vous savez, une fois qu'on se met à nu, on est tous des êtres humains. Et puis, il y a des énergies qui résonnent comme ça. Make an effort. Je l'ai tiré encore aujourd'hui. on vous demande de faire un espoir pour garder votre esprit ouvert. Tout simplement, gardez un espoir. Sortez, gardez, faites un effort. Sortez de votre zone de confort. Voyez les choses différemment. Sortez de votre monde d'enfance, de votre système éducatif. Vous n'avez peut-être pas la même histoire. Vous n'avez peut-être pas eu la même enfance dans cette histoire d'amour. Mais c'est ce qui va vous permettre d'apprendre l'un de l'autre, apprendre à se pardonner, à trouver de la complicité, à jouer, à retrouver de l'innocence. Allez, je vais en prendre au 7. Oh, dans cette histoire, il y a eu une séparation. Un couple d'enfants hyper amoureux, deux enfants intérieurs se sont séparés de par leur différence qui les a éloignés. Et il y a peut-être même des gens dans l'entourage qui ont tout fait pour que ces gens-là se séparent. Donc, il y a eu une séparation. Cette séparation était nécessaire. et elle est nécessaire parce que c'est ça qui va vous permettre de créer votre chemin de vie, de vous aligner et d'apprendre de nouvelles choses. C'est une séparation qui peut être temporaire. C'est une séparation qui peut être temporaire. ça ne veut pas dire qu'on se sépare en divorce. Peut-être que votre compagnon travaille à Paris et vous, vous êtes à Bordeaux. Je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des déplacements comme ça. C'est peut-être des courtes séparations. Il y a peut-être eu une dispute puis du coup, vous êtes un peu chacun dans votre appart puisque vous n'avez pas d'appart chacun à son appart. Vous êtes célibataire parce que du coup, vous vous êtes séparé de quelqu'un. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis plusieurs mois. Et dites-vous qu'en fait, c'est bien pour vous. C'est un temps pour vous pour vous éveiller, pour comprendre, pour vous remettre en question sans remettre forcément en question de l'autre. vous n'êtes pas l'autre. Et donc, il est dans une relation en dents de scie mais derrière en deux de deck, il y a quand même une idée d'un mariage. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a fait une demande en mariage et qui s'est pris une grosse veste. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas parce qu'elle y rêve, elle y pense. Ouh, waiting. Donc, il y a quand même cette idée-là en deux de deck. Il y a une séparation par rapport, peut-être que c'est un mariage, il y a peut-être des gens qui viennent de se séparer après 20 ans de couple aussi ou même pas. Des fois, on se marie et puis au bout de six mois, on se sépare. C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a peut-être une séparation parce qu'il y a peut-être des communautés différentes, des vécus différents. On ne s'exprime pas de la même manière. On n'a pas les mêmes mots. Il y en a un qui ne parle pas, l'autre, il parle trop. Il y en a un qui parle... Il y a un problème de... Il y en a un qui vient d'une autre commune qui n'ont pas les mêmes guides, les mêmes croyances. Donc, du coup, dans la famille, ça déplait. Les amis, ça déplait. Il y a les côtés un peu, c'est l'entourage. Ça dérange l'entourage. Alors, vous savez, il y a des gens qui, au lieu d'encourager des histoires d'amour, ils font tout pour les détruire. Et oui, il y en a qui... Il y a des personnes qui sont là pour faire de la médiation, pour faire en sorte que quand il y a eu un conflit, ils résolvent le conflit entre deux personnes et il y a des personnes qui sont là pour les détruire. Donc, protégez-vous-en. Donc, il y a peut-être une séparation par rapport à cela, à une histoire d'âge aussi, une histoire de... Peut-être, voilà, à un moment donné, parce que je parle d'âge, parce que peut-être il y a quelqu'un qui reste dans des pratiques plus jeunes qu'un autre et plus de sorties, vous voyez, plus de ci, plus de cela. Mais, en fait, ça fait en sorte, on vous dit quand même de faire des efforts, garder votre esprit ouvert, ne vous séparez pas. Vous voyez que ça peut être complémentaire. Apprenez le langage de l'autre et l'autre aussi, bien évidemment. En fait, on a... Voilà, on vous dit prenez le temps de vous connaître. Donc, dans cette histoire, comme c'est magnétique, vous allez prendre le temps de vous connaître. C'est bien. Et derrière, un dos de tech, on a l'engagement. Donc, après une séparation, et en quelqu'un qui vous a dit je ne t'aime pas, mais j'ai envie de me réconcilier, mais je ne t'aime pas, il y a un engagement. Voilà. Donc là, c'est vraiment yo-yo. Il y a eu des... Voilà, on retrouve le mariage, la carrière, il y a des... la réconciliation. Euh... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite se réconcilier, la personne ne veut pas. mais quoi qu'il en soit, il y a... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, je vais la chercher pour voir c'est laquelle qui vient. La septième. Le chiffre 7 qui est juste au-dessus. Bientôt. Et bientôt, vous allez avoir quoi? Alors, bientôt. Ah oui, bientôt. Bientôt. Alors, certainement, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne parce que là, c'est clair que là, boum, il y a quand même une rencontre alchimique qui m'estrie. Ça qui peut différer de vous... Peut-être une personne que vous agissez là. On vous demande de voir les choses autrement et de faire un effort par rapport à vos représentations. Il y a eu peut-être une séparation justement parce que dans le passé, il y a eu des séparations à cause de cela et on vous dit prenez le temps de vous connaître. Donc, il y a l'idée pour moi quand même si on reprend le temps de se connaître par rapport à une séparation. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir un message. Je vais recouvrir la séparation. Oui, il y a quand même malgré par-dessus la séparation, vous êtes en... Alors là, je pense que ça parle en dos de deck. Boum, allez, je vais la mettre en vidéo. Soulmate, vous êtes en séparation à l'heure actuelle avec votre hamster. Voilà. Mais bientôt, bientôt, il va y avoir un retour de communication. Mais ça, ça peut être pour les gens en couple qui se sont pris de testo. Vous êtes dans une phase de remise en question si c'est votre hamster. ça rejoint un peu les énergies que j'ai faites hier parce qu'on est sur la bascule. Donc, on reste quand même sur les mêmes énergies. Mais on est quand même sur des liens d'âme, des trucs très très puissants. Pour le travail, allez, pour terminer sur le travail, un petit message sur la carrière puisqu'elle est ressortie. la carrière. En tout cas, seul, vous allez rencontrer votre hamster. En couple, vous êtes avec votre hamster. Et là, l'histoire en deux-ci, c'est normal, on est sur un portail énergétique. On ne peut parler que de liens puissants. Ça ne me surprend pas. Mais moi, je pense que vous allez prendre le temps, quoi qu'il en soit, de discuter. Alors, par rapport au travail, parce que là, ça vous a rendu malade. Parce qu'au moins, j'en parle, cette histoire vous a rendu malade. Vous en avez pleuré. Il y a eu la séparation, ça a fait pleurer beaucoup de gens. Mais des fois, il vaut mieux se séparer pour apprendre à mieux se connaître. Et se pardonner. C'est comme ça qu'on apprend. Après, il y en a qui ne veulent pas apprendre. Il y a toujours des personnes qui ne voudront jamais apprendre ou se remettre en question. Ça leur fait trop peur. Déjà, en 80 ans, c'est les mêmes que avant. Alors, sur le travail, ce portail. Alors, boum, vous allez avoir des honneurs. Vous allez récolter. On trouve la notion de récolte. Allez, je vais faire 5 cartes parce que sinon, c'est trop long. Boum, vous allez avoir des nouvelles. Ça tombe du ciel. Une aide. Quelque chose que... Mais parce que vous avez créé. vous allez créer quelque chose qui fait que vous êtes sur le bon chemin, vous récoltez, vous allez avoir un appui. Vous êtes soutenu. Vous aidez du soutien. Gardez espoir. Si vous attendez du soutien, il va arriver. Il y a eu un conflit, une opposition. Vous êtes en conflit avec votre employeur, un partenaire au travail, une personne dans votre emploi. Il y a eu un conflit, colère, dispute. Il y a eu un procès. Elle est au centre. Vous vous attendez à des honneurs, vous espérez du bonheur, un soutien, mais il y a quand même le 33. Je parle du 66, 66, c'est 33 plus 33. Mais alors, je pense que là, comment ça évolue ? Il y a encore peut-être des obstacles. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Donc peut-être, on vous invite à vous éloigner dans un entourage nauséabond. Vous êtes peut-être dans un entourage qui n'a pas les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous. Il n'a pas du tout les mêmes intérêts. Et vous êtes en train de vous dire, moi, j'ai envie de retrouver des honneurs. J'ai envie d'être mon propre maître là. Parce que là, il y a un blocage, il y a des gens autour de moi, ça ne sent pas bon. Et c'est stérile. Ça m'épuise, et ça me prend de l'énergie. Donc là, on parle d'une situation, une bascule, fin de cycle, nouveau cycle, qui nous amène à quoi ? Du coup, voilà, cette méchanceté, on en fait quoi ? Vous allez avoir des nouvelles, peut-être de ces gens-là, des personnes malveillantes. Alors, 24, 6, il y a peut-être au travail, une relation, une personne, peut-être même vous vous associez avec une personne qui peut être votre âme sœur. Parce qu'il y a le 2 et le 4, ça fait 6. Donc, la carte de l'union. Cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Vous allez être couronné. Cette nouvelle vous apporte un nouvel éclairage sur la situation. Vous acquérez de la sagesse. Vous êtes philosophe. Vous prenez cette nouvelle avec philosophie, avec sagesse. et encore 4 et 2. Bim, 6. Donc, il y a peut-être qu'il peut y avoir aussi des associations. Donc, c'est 2, 4, 6. c'est 2 fois 6. On revient sur le 66 que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un truc maître nombre là, très puissant. Il y a, je dirais que, je dirais même que vous pouvez être associé, vous associer à une entreprise familiale, avec votre compagne, vous savez, avec des amis, avec des trucs. il y a l'idée de nouvelles, de travailler avec des gens qui sont un peu de votre famille d'âme. Ce n'est pas forcément votre frère, mais des gens qui ont le même état d'esprit que vous. Le soutien. Donc, des soutiens, un soutien. Qui ont la connexion, qui sont spirituels, qui voient le monde du travail autrement. Il y a des gens, vous savez, ils travaillent 3 heures par jour et l'après-midi, ils font du sport. Ils ne travaillent pas toute la journée. Peut-être des gens qui... Alors, on a la nouvelle et le verisoune. Allez. Donc, il y a quand même l'idée quand même qu'il y a une... Il y a une destruction. C'est simplement dire que vous... La ruine, c'est qu'il y a une... Vous étiez dans une entreprise, un mode de fonctionnement au travail avec des gens malveillants pas spirituels qui n'ont pas les mêmes entraînés qui vous ont pris beaucoup d'énergie. Vous mettez fin à ça. En fait, cette ruine, vous y mettez fin parce que la nouvelle, ça peut être que vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer. Vous ne pouvez plus rester là. Donc, vous faites preuve de sagesse parce que vous réalisez que vous êtes en ruine à cause de cela. Pas notamment brisé. Voilà. Non, parce que quand on détruit, c'est pour reconstruire. Et donc, après cette ruine, vous faites quoi ? C'était écrit. Il fallait que ça se... C'était un moment. Peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes dans le même emploi. Il faut que ça s'arrête. C'est le destin. C'est protégé. C'est... Voilà. C'est le destin. C'était obligé qu'au bout d'un moment, par rapport à vos valeurs, vous ne pouviez plus tenir dans cette situation. Alors, une dernière carte. Ça nous amène à où ? Bon, du coup, on coupe, on change, on crée de nouvelles choses, on transforme et en transformant, on va où ? On va vers une union. Bim. Amoureuse et un nouveau départ. C'est magnifique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'associer professionnellement avec quelqu'un. Il y a peut-être la soulmate là. Bon, allez, écoutez. Voilà. 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 Je sais, c'est alléchant quand on regarde la vidéo comme ça. Mais moi, là, je fais le lien. Il y a un nouveau départ professionnel. Il y a des gens. Vous me direz. Franchement, dites-moi clairement, il y a des gens qui vont s'associer professionnellement avec leurs âmes sœurs et ils vont créer quelque chose de merveilleux pour le monde. Ça, vous savez, c'est un peu les âmes sœurs quand elles sortent de leur égo et qu'elles se réconcilient et qu'elles oeuvrent pour les autres, pour l'humanité, pour le bien-être, pour la planète, mais ils font des miracles. Et pour faire des miracles, il ne faut pas être... Il faut juste faire appel à son génie intérieur. On a tous un génie intérieur. La cuisine, la couture, le dessin, des choses simples, en fait. et des fois, ça permet de créer des choses extraordinaires. Donc moi, je pense que là, dans les prochaines semaines, vous allez vous réconcilier, vous allez changer d'emploi et vous allez peut-être vous associer avec votre âme sœur pour monter une affaire qui sera, à mon avis, protégée. C'est mon point de vue. Alors, on va arrêter là pour les messages. C'est mon point de vue. Il y a la carte de plaisir derrière. C'est sympa. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Sortez des sentiments dessus. Ne vous laissez pas. Reprenez votre pouvoir. Ne vous abandonnez pas. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Reprenez. Donnez-vous à vous. Abandonnez-vous à vous. Le pouvoir. Et j'en reste là pour cette journée du 22 que vous découvrirez demain. Allez, à bientôt. Je me tais quelques jours et après, je vous relance avec les horoscopes du mois de mars généraux, sentimentaux pour les signes astrologiques. Donc, je les mettrai en ligne en fin de semaine, je pense, je ne sais pas, voilà, un peu avant mars. Je trouve ça sympa que ce soit un peu avant mars. Et puis, après, je ferai pareil les horoscopes sentimentaux, les spéciales sentimentales. Et puis, voilà. Et puis, me taire aussi un petit peu, ça fait du bien de temps à temps. Allez, à très vite quand même. Merci infiniment. Abonnez-vous, likez pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail et on se trouve un moment, un rendez-vous pour aborder votre sujet avec grand plaisir. Je serai à votre écoute. Parce que quand je suis en guidance privée, je me tais quand même. J'écoute. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada